Ce jeudi, la Nouvelle-Zélande affrontait l'Uruguay à Lyon devant plus de 57 000 personnes. Un ultime match de poule pour les All Blacks avant l'écart de finale. Avoir le capa au pango, c'est un adversaire qu'ils prenaient très au sérieux. Après leur victoire sur la Namibie, les terreaux ont mis beaucoup d'envie des l'entames de la rencontre. Ce que n'avait pas réussi à faire l'Italie. Devant un public presque tiersment acquis à la cause du petit poussé de ce match, l'Uruguay a joué crânement sa chance en défiant les All Blacks devant comme au large. Pas d'essai encaissé trop rapidement ? Même si Jordan a mis le feu à la défense après un petit par-dessus le premier rideau. Mieux, Sanguinetti a sauvé la patrie à la 9e lorsque Roigard a plongé en terre promise en lui faisant perdre le cuir sur la ligne après un beau mouvement au large des Néo-Zélandais. Des All Blacks bousculés loin d'être impressionnés, les Sud-Américains ont répondu de la plus belle des manières. A la faveur d'une course en travers à faire pâlir Penault, l'Eliémière a contourné la défense et mis les cannes en bord de touche. Une folle chevauchée qui a mis les terreaux dans l'avancée. Le ballon a été perdu puis récupéré sur un contre avant de terminer les bras d'Ardao. Le troisième ligne a bien cru inscrire le premier essai du match mais son pied a touché la ligne de touche. Une action folle qui a fait se lever tout le stade. Preuve qu'avec de l'envie et le bon état d'esprit, il est possible de faire de belles choses face aux Néo-Zélandais. Lesquels ont manqué une nouvelle occasion de marquer par McKenzie, l'arrière ayant vu son essai refusé pour une faute sur l'action. Alors qu'ils avaient été si efficaces une semaine plus tôt contre l'Italie, les All Blacks ont cette fois si manqué de réalisme. Et ce, alors que Foster avait aligné une belle équipe avec notamment plusieurs cadres sur le pré. La troisième incursion fut cependant la bonne pour la Nouvelle-Zélande grâce à McKenzie XXe. Puis c'est Mohanga qui a fait parler ses cannes derrière une mêlée pour doubler la mise. Une faute de main de son homologue dans ses 22 mètres qui se paie cash pour les Uruguayens. Le panache des terreaux ces derniers ont fait plaisir au public, en pleine hola, en allant par deux fois en touche au lieu de prendre les points avant la demi-heure. Ce n'est pas tous les jours qu'on affronte les All Blacks. Et puis, c'était leur dernier match dans cette Coupe du Monde. Des intentions qui n'ont pas été récompensées mais tout de même saluées par les supporters. Des occasions manquées par les Sud-Américains payés cash avec un nouvel essai par Jordan sur un bijou de passe de McKenzie. Puis une quatrième par Roigard après une nouvelle mêlée proche de Lambut. A la pause, le score était sévère pour les terreaux 26 à 0. L'Uruguay n'avait que peu de chances de remporter cette partie, mais il a tout de même fait honneur aux valeurs de ce sport. Ils ont montré que même si l'écart entre les cadors de l'Ovalie et les nations du tiers 2 et 3 est encore très grand, ils méritent, eux aussi, de participer à la grande fête du rugby. Alors que des discussions ont lieu pour augmenter le nombre de participants à la Coupe du Monde de 20 à 24, le cœur et la combativité que les Uruguayens ont mis pour tenter de marquer ne serait ce qu'un essai est une formidable publicité en faveur de ce projet. La Nouvelle-Zélande fait le boulot ce match ne restera pas dans les annales au même titre que celui entre le Japon et l'Afrique du Sud en 2015. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas avoir lieu. Il sera très certainement riche d'enseignements pour les terreaux en vue des prochaines éditions du Mondial. Mais aussi pour les All Blacks comme pour leurs adversaires dans cette Coupe du Monde. Il ne faut surtout pas leur laisser le moindre espace sous peine d'être punis. Mais avec de l'agressivité et de la maîtrise, c'est une équipe qui peut douter voir être battue. Il nous tarde de les voir en quart face à une opposition d'un calibre supérieur. Ce jeudi soir, ils ont en tout cas parfaitement respecté leur adversaire et récité leur rugby. Fletcher Newell y est allé de son essai dès la reprise avant une sixième réalisation par Finga Anuku sur une merveille de passe Jordan 38 à 0. Décidément en forme dans ce Mondial, McKenzie a doublé la mise. Si bien qu'on peut se demander s'il ne va pas passer devant Bauden Barrett pour les phases finales. Quant à Jordan, auteur lui aussi d'un doublé après l'heure de jeu. Il semble plus que jamais installé à l'L52 à 0. C'est tout logiquement que le score a gonflé Finga Anuku, 68e et 77e, Williams, 73e, les terreaux baissant peu à peu pavillon sous les coups de boutoir des hommes de Faustère. Lesquels attendent désormais de connaître leur adversaire en quart. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501